Il y a peut-être d'autres. Fouillez les alentours et tuer les intrus. Compris. Déployez-vous, soldats, sur vos gardes ! Oh, mais Sylve ! Pourquoi l'as-tu laissé d'aller seul ? Arrête, arrête d'être faible ! Arrête d'avoir peur ! Vas-y, Lucas, il est vivant ! Oh, salaud ! Attends dès que j'arrive. Je t'aime les, de la fin de l'aise à l'aise. Hé, je t'ai faible. Je t'ai faible de l'aiseur. Non k'est l'aiseur, surtout sa... Mais on a free de l'aiseur ! Oh, ça la fin d'aiseur ! Je t'ai faible de la fin ! J'ai faible d'autre, à la fin ! Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a ? Tu es toujours vivant ? Eh ! Tu as tué ? Je vais trouver qui a fait ça ! Donc... Quand on est les arrés... On se назывait la terre ! Oh danse ! Oui car... Encore une partie qui est ambлеie... On se назывait la.... Roque.. S'est donné là... Il逢 Tempat ! Ouais.. Déployez-vous et ratissez la zone. Oui, compte sur moi. C'est eux, les responsables ! C'est ça, c'est la seule solution. Ah ! C'est ça, c'est là. Non, on l'a pas. Arrêtez ! Tiens bon, Lucas, je suis là. Je vais vous le payer. C'est leur œuvre, ça. Y'a pas de doute. Debout ! Sortez, bande de foussards ! Ça va être là ! Faites qu'ils soient vivants, par pitié ! Parle, petit ! Qui est avec toi ? Allez ! Mon poids ne serait pas arrivé ici tout seul. Parle, vite ! C'est moi que vous voulez. Laissez-moi partir ! Ils t'ont fait du mal ? Je m'en remettrai. Merci. Celui-là a compris la leçon. Sale chien galeux. Hé ! Oublie ce soldat ! J'ai trouvé la belle Haddon. Il faut qu'on parte. J'ai entendu des cris dans la courbe ! Ils arrivent. Va te cacher. Je m'occupe d'eux. Non ! On a ce qu'on voulait. Partons d'ici. Non. Ils vont nous suivre. Et j'en ai assez de fuir. Un amateur ! Y'a déjà un truc ! Alerte ! C'est ça. Venez. Je vous attends. Tiens, prends ça ! Tu vois, tais-moi que rien. Aucune raison d'avoir peur. Amicia, qu'est-ce que tu fais ? On doit partir. Non ! Je suis fatiguée d'avoir peur. Qu'est-ce qu'il se passe ? Je vais leur montrer que c'est terminé. T'es qui, toi ? Viens. J'ai quelque chose pour toi. Il y a un bouclier. Attention ! Une intrusse ! Elle est armée ! Brise les sacs, Amicia. Ça va les aveugler. Oui. Oui ! Alors, ça te plaît ? Hein ? Quand tu trouves à qui parler ? Ils sont trop nombreux ! Il faut qu'on parte, vite ! Part, si tu veux ! C'est mon territoire, maintenant ! Ils vont tous mourir ! Suis-moi ! Ah oui ? Viens alors ! Montre-moi comment tu vas faire ! C'est tout ce que vous avez ? Allez ! Tu dois arrêter ça ! On va mourir ici ! Tu te trompes ! Tu as peur ! Tu as peur ! Tu dois l'instiller chez eux ! Oui ! Suis-moi ! Mon chien ! Arrêtez-la ! J'ai vu une gamine qui jouait des ! Ouais ! Une gamine qui vous massacre ! Patience ! Tout reviendra bientôt ! Ah, ici ! Remettez-la à sa place ! Oui, venez ! Je vous attends ! Vous voyez ? C'est moi qui fixe les règles, maintenant ! Ça suffit ! Notre armée est en jeu ! Non ! Vous l'avez déjà perdue ! T'es mort ! T'es mort, tu m'entends ? Je t'abandonnerai à tuer ! Non ! On en a pas fini avec vous ! N'espérez pas une mort rapide après ce que vous avez fait ! On a payé le bourreau pour qu'il s'amuse un peu avec vous, avant de vous vendre ! Tu devrais t'asseoir ! Et c'est tout ce que tu as à dire ! Allez ! Tu peux faire mieux que ça ! Il y a toute une garnison, ici ! Tu devrais te laisser un peu aller ! Arrête ! Non ! Tu vois pas dans quel pétrin on s'est mis ? On était juste censés ramener des plantes ! Comment tu crois qu'Hugo va s'en sortir sans elle ? Et sans sa sœur qui va finir pendue ! J'ai fait une erreur ! D'accord ? Je comprends pas du tout ce qui m'arrive, Lucas ! J'ai l'impression de devenir folle ! Oui, parce que ce monde fait souffrir ! Encore et encore ! Et tu veux lui faire payer ! Mais c'est un combat perdu d'avance ! Tu n'es pas comme eux ! Tu es une de Rune. Hé ! La potence est bientôt prête ! Préparez les condamnés ! C'est nous ! Écoute ! Ça s'active avec du feu ! Attends mon signal ! Dehors, vous deux ! La corde vous atteint ! Bref ! J'attends ton signal ! Restez là ! On va attendre le bourreau ! Il doit en finir avec quelqu'un, là ! Tenez-vous bien devant la veille ! Il faut qu'on se dépêche ! Vous êtes que des morceaux de viande ! Maintenant ! Juste bon pour les camps ! Lucas ! Les escaliers ! Vite ! Ça ne durera pas ! Qu'est-ce qui se passe ? C'était quoi ? J'appelle ça stupéfaction ! Tu t'es ivre ! C'était efficace ! Ils sont toujours en commande ! Bon sang, je vois rien ! Ça va les ralentir ! Tu nous as sauvés la ville, là-bas ! Oui ! Oui ! Où va-t-on, maintenant ? Il doit bien y avoir une pastelle ! Veuillez une fenêtre, là ! Elle surplombe à toi, Lucas ! Mon Seigneur, c'est haut ! C'est sans danger ? En quelque sorte ! Viens ! C'est pas du tout sans danger ! Chut ! Calme-toi ! Allez, viens ! Je crois que c'est la seule façon de sortir d'ici ! Tu plaisantes ? Non ! Reste collé au mur ! Pitié ! Pitié ! Pitié ! Allez ! Tu peux y arriver ! Je suis désolée pour tout ça ! Tout est ma faute ! Voilà ! Honnêtement ! Je m'en manque ! Il y a un autre toit ! On y est presque ! On a réussi ! Descendons de ce toit ! Par pitié ! Ma carte ! Je ne peux rien faire ! Dépassons-le en silence ! Là ! C'est quoi ? Encore des réquisitions ? Ouais ! Depuis les faubourgs ! Les portes du quartier débouchées ! Ah ! Alors c'est vous qui êtes tombé sur la folle ! Hein ? Oui ! Cette foutue sorcière et sa fronde ! Mais la bête l'a eu ! Et on a trouvé assez de viande pour tenir une semaine ! Beau boulot ! Allez au dépôt ! Vite ! La fille va être pendue sous peu ! Il va y avoir beaucoup de monde ! Oh ! J'y serai ! Tu parles ! Ce chariot, Amicia ! La Belladone devrait y être ! Et ta fronde aussi, peut-être ! On ne peut pas prendre le risque ! Hugo a besoin de nous ! On fera ça ! Oui ! C'est plus sage ! À notre garde ! Oh ! Il bouge pas ! Mais il y a un feu ! Tu as toujours cette chose qui fait de la fumée ! Le stupéfaction ! Oui ! Dis-moi quand tu es prête ! Lucas, lance sa stupéfaction ! Bien sûr ! Prépare-toi ! On n'a pas beaucoup de temps ! Hugo est quelque part là-bas ! J'espère qu'il va bien ! Les jours de la ville sont comptés ! Oui ! Retourne-nous à la maison ! À quoi ça sert de faire des réserves pour un siège ? Je dis pas que les gens vont pas paniquer, mais des émeutes ! Ils vont vouloir quitter la ville ! Tu sais où on doit aller ? Non ! Mais, continue d'avancer ! Au fait, t'as fini ? Laisse-moi faire une pause, mon sang ! Ne bouge pas ! Allons-y ! Je suis mort de fatigue ! Je dors plus avec tout ce qui se passe ! Oh, t'as la roche ! Merde ! On va y arriver ! On va y arriver ! Bien sûr ! Hé ! La grande porte est juste là ! C'est tout prêt ! Il faut qu'on descende ! J'ai tellement hâte de rentrer ! Herre sera furieuse ! Tout est perdu par ma faute ! Inutile d'y penser maintenant ! Là, on peut descendre ! Oh ! Lucas ! Je crois qu'on a trouvé leur réserve ! Vraiment ? Oui ! Tu as raison ! Alors ça veut dire... que la Belladone doit être ici ! Emma fronde aussi ! D'accord ! Tu cherches la Belladone ! Et moi, je cherche ma fronde ! Elle pourrait servir ! Oui ! La Belladone ! J'espère qu'elle est toujours bien emballée ! Des armes ! Épée ! Dag ! Ah ! Pas de fronde ! Peut-être ailleurs ! Pourvu que personne ne vienne ! On serait... Non ! Ne dis plus rien ! Oui ! Plante séchée ! Poudre ! Cherche encore ! Non ! Non ! Non ! Non ! Mais ça ! Ça pourrait quand même être utile ! Mais où se cache cette Belladone ? Où l'ont-ils mise ? Les forces démons, quelque part ! Peut-être ici ? S'il vous plaît ! Peut-être ici ? Non ! Hmm... Gardons ça pour plus tard ! Ça a l'air fermé ! Peut-être avec un couteau... Peut-être avec un couteau ? Te voilà ! Je l'ai ! Attention avec ça, d'accord ? Je sais ! Cette odeur... C'est... Oui ! J'ai trouvé la Belladone, Amicia ! Enfin ! Ça n'aura pas servi à rien ! Mince ! C'était quoi, ça ? J'ai cassé un couteau ! Mais ça valait le coup ! Il y a plein de choses là-dedans ! Je vais devoir ouvrir l'œil ! On pourrait trouver d'autres coffres ! C'est bien mieux ! Voyons ce qu'on peut faire ! Je vois que il a обратный rapport ! C'est bien mieux ! A merci ! Qui est la bine ? Mais pas ! J'ai pris un blanc enfin dans les affaires ! ... Pas que c'est beau ça ! цvelies ! J'ai pl samurai ! Et je le trop pour défilé ! Tu... ... Jésus. On se met au travail. Sous-titrage ST' 501 ... Attends. Mais oui. Lucas ! Ils ont une carte de la Guyane ! Vraiment ? Qu'est-ce qu'elle fait là ? Aucune idée. La mer est là. Le lac. La maison était... Par ici, je dirais. Oui. Hé, arrête. Tu te fais du mal avec tout ça. Oui. C'est... C'est du passé. Sous-titrage ST' 501 Alors ? Des cartes ? Je ne sais pas et je m'en fiche. Vaut mieux pas aller là-bas, crois-moi. Ton sang. La sortie est juste là. Ils sont trop nombreux. On ne peut pas se faufiler. Et on ne peut pas rester non plus. On a besoin d'un plan. J'en sais rien. Cet endroit est plein de... de choses. Jetons un coup d'œil. Bien sûr. Tu vois ce que je vois ? Quoi ? Là-haut. La baliste. Écoute. J'ai trouvé assez de matériaux pour faire une grande quantité de stupéfaction. On peut en enduire la pointe du carreau, le décocher, et espérer que la friction de l'impact suffira à embraser la substance. Et on aura assez de fumée pour tous les aveuglés. Si ça marche... On n'a pas de meilleure idée. Faisons descendre cette baliste. Je vois une manivelle là-haut. Comment faire pour monter ? Je ne vois rien. Il doit y avoir un moyen. Hé ! On va chercher plus d'hommes. On double toutes les patrouilles. Dépêchons-nous. Ils seront bientôt encore plus nombreux. Je... je ne sais pas. Regarde-moi cette bagaille. Ça pourrait être... Là ! J'ai trouvé un chariot. Oui. Bien joué. Mettons-le en place. C'est bien trop calme. La bagaille en ville doit jouer en notre faveur. Oui. Ils ont peur. Bien joué. Bien joué. La manivelle, maintenant. Allons-y. Ce truc est lourd. Tu as déjà utilisé quelque chose comme ça ? Bien sûr que non. Quoi ? Il y a un contrepoids. Je peux me charger de cette manivelle, si tu veux. Oui. On doit pouvoir se débarrasser de cette chaîne. On doit pouvoir se débarrasser de cette chaîne. Lucas, tu dois le faire. Bien sûr. On descend. Ça marche. Oui. Fichu verrou. Je coupe. La chaîne est coupée. Tu peux lâcher. Viens. Amenons-la à la porte. Vite. On a qu'une seule chance. Je sais. Si on rate, Hugo sera seul. Et... Et on mourra. Et on veut éviter ça. On s'arrête ici. Attends. Le stupéfactio. C'est de la folie, Lucas. Au point où nous en sommes. Allez. C'est bon. Je crois qu'on l'arme avec la manivelle sur le côté. Je m'en charge. Alors, tu vas ouvrir les portes ? Non. Tu dois tirer au travers. Le réactif a besoin de friction. Quoi ? Mais... On ne sait même pas si ça va traverser. Trop tard pour s'en soucier. Tu es prêt ? Prêt. Ça a marché. Enfin ! Vous avez mis tant de temps. Eh bien, je... L'herboriste était sorti. On a dû attendre. Mais on a ce qu'il faut. Nous allons lui donner ceci. Oui, nous avons déjà perdu assez de temps. Comment va-t-il ? Il est épuisé. Il s'est endormi quand ça s'est calmé. Tout va bien. Il est en de bonnes mains. Les meilleurs, je t'assure. Oui, ça vaudrait mieux. Surtout pour vous. Ah ! Tout va bien. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Qu'est-ce qu'il veut dire ? Amicia, Hugo est condamné. Le porteur ne pourra pas survivre au dernier seuil. Non. Non, il y a forcément un moyen. Lucas a réussi à... Mon camarade a seulement gagné du temps quand ton frère a atteint le premier seuil. Mais cette fois, c'est différent. Rien ne peut plus l'arrêter. Aucun élixir, aucune potion. Attendez. Il y a une île. Il parle tout le temps d'une île. Elle est peut-être liée à la macula. On doit... C'est le fruit de son imagination. Et qu'est-ce que le fruit de son imagination fait accrocher au mur de votre laboratoire ? Hein ? Qui y a-t-il là-bas ? Pauvre enfant. Tu refuses de voir la vérité en face. Accepte le destin de ton petit frère et le tien. La protectrice a pour seul rôle de faire ce que l'ordre lui commande. Je m'en fiche pas mal de votre ordre. Je ne vous connais pas. Et je ne travaille pas pour vous. Laissez-moi le voir. Hugo est épuisé, Amicia. Tu ne peux pas aller le voir dans ton état. Laissez-moi passer. Pas avant de t'être calmée. Tu l'as dit toi-même. La macula se nourrit de ses émotions. Quant à nous, nous devons nous rendre au quartier de l'ordre à Marseille et ce dès que possible. J'ai un bateau et un passeur, Joseph. Il nous attend au port. Il faut le prévenir. Quant à moi, j'ai besoin de repos. Venez me voir quand tout sera prêt. Lucas, s'il te plaît, va au port et trouve ce Joseph. Oui, magistrat. Amicia, viens avec moi. Soyez prudents. S'il te plaît. Est-ce que... Est-ce que ça va ? Non. Tu étais au courant pour Hugo. Je... Je voulais t'en parler, mais... Tu aurais dû. On parle de mon frère, Lucas. Je ne pensais pas que le magistère Vaudin te l'annoncerait comme ça. Seigneur, je ne peux pas. Continuons. D'accord. Oh, yé ! Le comte d'Arles a ordonné le couvre-feu. À tous les habitants, restez chez vous. Une patrouille. La ville est en état d'urgence. Tout individu présent dans les rues sera arrêté. Ça y est. Ils vont boucler la ville toute entière. Souviens-toi du quartier en quarantaine. Ils n'oseraient pas purger la ville entière. Si ? Je ne sais pas. On a besoin de ce bateau, et vite. Ne cédez pas à la panique. L'armée de Provence a parfaitement le contrôle de la situation. Oui. Allez leur dire ce que votre contrôle signifie. Regarde. Cette tour de quai au fond. Elle mène au port. Préparez-vous à partir. On va amener le chargement jusqu'au quai. Les quais ? C'est là qu'on va, c'est ça ? Ces caches sur leur chariot. Je crois que ce sont des corps de la reine. Alors c'est là qu'ils les amènent. Amicia, quand on y sera, tu retiens ta fronde. D'accord. On n'a pas besoin d'autre. Ennui comme à la grange, on ne tue plus de soldats. T'inquiète pas. Je t'ai bien compris la première fois. Je m'y prendrai autrement. On y est. Tant. Tu... Tu voulais que je demande au magistère Vaudin à propos de l'île. la fresque dans ses appartements. Il a dit quoi ? Il a dit que ce n'était qu'un symbole. Un symbole au pic jumeau. Exactement comme dans les rêves du Go. Je sais. L'île, le réveil de la Macula, l'ordre. C'est trop tout ça. Contente de te l'entendre dire. Ça m'aide à ne pas me sentir seule dans tout ça. Tu ne l'es pas. Je suis là. Je suis là. Je suis là. Je suis désolé, Amicia. Pour Hugo. Il n'est pas encore mort. Très bien. N'oublie pas, on épargne les soldats. On reste en vie. D'accord. Pas tuer, ne pas se faire repérer. Allez, trouvons ce bateau. On y est. Alors, où est notre bateau ? Voile rouge et blanche. Juste là. Il est toujours là. Bien. Son capitaine aussi, j'espère. En effet. Vous devriez déjà être à la porte. Ils sont là. On avance, en silence. Fous-nous la paix. On ne peut pas se permettre de casser ces jars. La ville n'a plus le temps. La ville a besoin de ces jars intactes. Alors calmez-vous. Assez jacassé, soldats. Allez, allez ! Qu'est-ce qui v'implique ? Ils aggravent encore les choses, je dirais. On devrait juste partir d'ici. Il paraît que la Guyenne n'était plus qu'un vaste cimetière quand c'est arrivé. Oui. Et vous subirez bientôt le même sort, vous aussi. Ce couvre-feu va tous les condamner. Oui. Ça va être horrible. Un vrai festin de rats. Allez ! Couvrez la porte ! Vous, les Blanbecs, vous avez vos ordres ? Surveillez les jars jusqu'à ce qu'on soit de l'autre côté. Nos vies en dépendent. Faites vos prières et allons-y. Regarde ce mur. Oui. Et ils l'ont érigé à la va-vite. Et ils nous empêchent de rejoindre le bateau. Approchons-nous. Bonne chance ! Je suis content. Voilà, plutôt. On dit que cette ville était une porte d'entrée commerciale vers la Méditerranée. Maintenant, c'est plutôt une porte d'entrée pour la morsure. C'est désespérant. C'est désespérant. Sous-titrage ST' 501 S'abandonner par là, on dirait de la soie. Lucas, de la vraie soie. Elle doit provenir de Chine. J'en ai jamais vu autant. Il y en a pour une fortune. Quelqu'un a fabriqué ça, à l'autre bout du monde. Tu penses que c'est pareil, en Chine ? Tu crois... tu crois qu'ils ont aussi les rats ? Peut-être pas. Pas encore. Il faut arrêter ça. Sous-titrage ST' 501 La porte, maintenant. Des soldats ? Casqués ? Il va falloir se faufiler. J'espère que cette porte a un accès dérobé. Qu'y a-t-il derrière, tu penses ? On le saura bien assez tôt. Tu crois qu'ils vont y arriver, cette fois ? Je crois rien du tout. Tout ce que je sais, c'est que les cadavres affluent de la ville et qu'on en a déjà trop dans nos rangs. J'aurais dû aller voir ma mère tant que je le pouvais. Rie. On n'a plus que ça. C'est bien peu. C'est quoi ce bruit ? C'était rien. On n'a plus que ça. 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 Encore ? Je ferais mieux d'y aller. Rien, encore. Rien, encore. Rien, encore. Rien, encore. Rien, encore. Le coupable va regretter d'être né. Il n'y a rien par ici. Sous-titrage Société Radio-Canada. Un seconde. Bon. Sous-titrage ST' 501, c'est parti. C'est fini. Ils nous tiennent. Tu mets à couvert, hein ? Ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Je suis coupé. Je suis coupé. Oui. Je ne peux pas faire mieux que ça. C'est parti. C'est parti. Je pense... Je pense... Je pense savoir ce qui s'est passé ici. Et ils répètent les mêmes erreurs. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Je crois que c'est parti. Je crois que c'est trop tard. Ils sont là. C'est parti. 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 Je ne m'y attendais pas. Et eux non plus. Attention avec ces flammes ! Voilà, ça va. Si on reste ici, on meurt de toute façon. Ça n'ira pas plus loin. Le bateau de Joseph ! On se rapproche. Oh ! On voit là d'autres ! Ce bâtiment sur la gauche paraît plus sûr. Oh ! On voit là d'autres ! Ce bâtiment sur la gauche paraît plus sûr. Ah ! Les rats ont détruit le reste du ponton. Espérons qu'on pourra passer. Essayons par là ! Quelle pagaille ! Oh ! Cette odeur ! De la poids ! Ça fait tourner la tête ! Je… je n'entends pas de… C'est fermé de l'intérieur. Seigneur… c'est quoi tout ça ? Une fabrique de poids. Ils doivent l'utiliser pour étancher les cordes des bateaux. Ces mécanismes sont encore intacts. L'odeur est différente ici. De la résine… c'est un bassin de mélange. Le tonneau là-haut, ça doit être le diluant. On devrait avancer. Oh non ! Ok ! Ils nous poursuivent ! Pas de manique ! On a de la résine ! Avec le diluant là-haut, on pourra faire de la poids ! Un bassin de poids ! Ça pourrait nous permettre d'atteindre cette force dans le fond ! Mais le tonneau est vraiment haut ! On doit trouver un moyen de l'atteindre ! Voyons voir… Ces cordes font bouger la plateforme ! Les ouvriers doivent utiliser cette échelle derrière la grille pour l'atteindre ! Il faut trouver un moyen d'y aller ! C'est bon ! C'est bon ! C'est bon ! Bien joué ! Voilà qu'on fabrique de la poids ! Je sais ! Ça devrait être rapide ! Bon ! Allons-y ! Bon ! Est-ce que je m'occupe de la partie réservoir ? Tu en penses quoi ? Oui ! Monte par l'échelle ! Je me charge de faire bouger la plateforme ! J'y vais ! Oui ! Tourne-la à fond ! Je m'en occupe ! Bien ! Tiens bon jusqu'à mon signal ! D'accord ! Je suis prêt ! Je lâche ! Accroche-toi ! Reviens au bassin ! J'arrive ! Le diluant ! Je vois ! C'est de l'alcool ! Bien sûr ! Tu es prêt ? Oui ! Fabriquons cette poids ! On verse ! Tu connais les quantités ? Non ! J'improvise ! S'il te plait ! Évite de nous tuer ! Viens ! Je pense que tu peux l'enflammer ! D'accord ! Voyons si cette poids est efficace ! Ça marche ! Oui ! Bon ! Première étape franchie ! Oui ! Mais je suis coincée ! Attends ! Je crois qu'ils faisaient des... des expériences avec des ingrédients ici ! Oui ! Quatre marchés ! Je te les envoie ! Ces bêtes sont tout prêts ! Ici ! Préviens-moi quand tu es prêt à attraper ! Tu as de la résine et de l'alcool ! Mélange-les ! C'est fait ! Parfait ! Maintenant, lance un pot de poids entre ces deux bassins ! C'est parti ! Ah ! Ça marchera pas ! Tiens ! Fais-en un autre ! Si tu échoues et que tu en as besoin de plus, demande-moi ! Mets pitié ! Reste concentré ! Ah ! Ça marchera pas ! Tiens ! Fais-en un autre ! Si tu échoues et que tu en as besoin de plus, demande-moi ! Mets pitié ! Reste concentré ! C'est un gros chien d'il y en a Sous-titrage Société Radio-Canada ça marchera pas tiens faisant un autre si tu échoues et que tu en as besoin de plus demande moi mes pitié reste concentré m'a dit que tu en as besoin de plus demande moi mes pitié reste concentré ça marchera pas tiens faisant un autre si tu échoues et que tu en as besoin de plus demande moi mes pitié reste concentré pourvu que ça marche voyons si cette poids est efficace oui ce dernier bassin est déjà rempli de poids j'arrive ça marchera pas tiens faisant un autre si tu échoues et que tu en as besoin de plus demande moi mes pitié mes pitié reste concentré ça marchera pas tiens faisant un autre si tu échoues et que tu en as besoin de plus demande moi mes pitié restes concentrés d'accord ça marche enflamme le deuxième bassin c'est de la poids j'arrive notre bateau devrait être droit devant ne sois pas trop optimiste écoute amicia pour hugo j'étais coincé entre le magistère vaudan et ta mère et je n'ai aucune excuse j'ai eu tort c'est juste que je n'étais pas prête je peux pas le perdre je peux pas on fera ce qu'il faut je peux pas le faire je peux pas le faire je peux pas le faire Regarde, au loin, le bateau de Joseph. – Bref, on se rapproche ! – Oui, allons-y ! Oh, ils sont là ! C'est infesté, en bas ! Attends, regarde ! C'est de la résine, en bas. Et là, un tonneau de diluant ! Ils fabriquaient encore de la poie, ici ! Utilisons-la pour dégager le chemin jusqu'au bateau. Oui. Fabriquons encore de la poie. Quelle journée ! Alors, voyons à quoi tu sers, toi. Ça contrôle la passerelle ! Il faut amener ce tonneau, ici. Hé ! Vous êtes qui, vous ? On… On fait que passer ? Eh bien, impossible ! Je suis coincé ici depuis un bail avec ses rats. Faut que je sorte d'ici ! On a une idée ! Lucas, un stupéfaction, s'il te plaît ! Oui. Vite, avant que la fumée se dissipe. Lucas, un stupéfaction pour nous aider ? Bonne idée ! Quand ça explose, on fonce ! Dépêche-toi, ça se dissipera vite ! Dépêche-toi ! S'est venu ! C'est parti ! C'est ce que j'ai dit. C'est quoi ? shrug ! Oui. – Lucas, à toi de jouer ! – Bien. C'est parti. 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 C'est parti.